... Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un Monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va parler des attentats au Nigeria, de la conférence de Vienne pour la Syrie, des élections américaines et de la libération de Jonathan Pollard. Et voici, tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de cette journée. Le gouvernement malien a imposé l'état d'urgence pour 10 jours après l'attaque sanglante d'un hôtel international qui a fait 27 morts à Bamako. La ville de Bruxelles a passé le week-end en alerte maximale avec métro et magasins fermés et forces de l'ordre massivement déployées par crainte d'une réplique des attentats de Paris. La capitale ressemblait à une ville fantôme. Quatre femmes kamikazes se sont faites exploser dans les environs de photocall dans l'extrême nord du Cameroun, en proie aux exactions des islamistes nigérians de Boko Haram, tuant cinq civils, dont un chef traditionnel. Dans la foulée des attentats de Paris, le milliardaire américain Donald Trump en tête des sondages pour la primaire républicaine pour la Maison-Blanche a proposé de ficher les musulmans présents aux États-Unis des propos condamnés à droite et à gauche. Au moins 90 personnes ont été tuées en Birmanie dans un glissement de terrain, dans une mine de jade, secteur économique opaque aux mauvaises conditions de sécurité. Daniel Chac, bonjour. Bonjour. Ancien ambassadeur d'Israël en France. On sera dans un instant en ligne avec le docteur Efraïm Herrera pour parler de la Syrie. Mais avant cela, l'actualité, c'est aussi la Belgique, qui est devenue visiblement le nid du terrorisme en Europe. En France, on a musulé le terrorisme, on a musulé les islamistes, en tout cas au nom de la laïcité. En Belgique, il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État. Donc on a laissé les extrémistes s'exprimer, mais on est arrivé au même résultat des deux côtés. Comment vous l'expliquez ? C'est une bonne question. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, qu'est-ce que le terme musulé, c'est tout relatif dans le monde moderne, parce que vous comprenez que les imams extrémistes n'ont pas besoin de parler sur France 2 pour avoir une voix. Il suffit qu'ils aient une voix dans le petit quartier dans lequel ils militent et trouver les jeunes pour les enrôler dans le cercle et dans les réseaux djihadistes. On peut faire une deuxième comparaison, celle avec la Grande-Bretagne, où aussi les gens ont une totale liberté de parole, et où, c'est vrai, on a eu une vague d'attentats il y a des années dans le tube, dans le underground, dans le métro. Mais depuis, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut arriver à une véritable conclusion, mais il s'agit sans doute de faire plus que simplement museler ou laisser la parole. Il faut faire un travail de fond dans ces quartiers. Merci beaucoup pour cette explication sur la Belgique. Donc, je vous le disais, on va rejoindre tout de suite par téléphone le docteur Efraim Herrera. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire des religions. Vous êtes auteur du livre « Djihad, de la théorie aux actes » aux éditions El Canin. Vous êtes actuellement dans le sud de la France pour participer à un salon du livre. On va parler de la conférence de Vienne. Nous se sont réunis États-Unis, Européens, Russes, Saoudiens, Iraniens pour tenter de trouver une solution à la crise syrienne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une issue à cette crise, dans le sens où on a pensé pendant des années que dans ce genre de pays, c'était soit l'islamisme radical, soit une dictature laïque ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une troisième voie possible ? Il faut comprendre qu'en Syrie, vous avez un État qui était dirigé par des halawis qui représentent dans un an à peine 12% de la population face à une majorité sunnite qui a donc accueilli de manière positive l'État islamique. L'État islamique se bat sur le terrain alors que les forces occidentales ne sont prêtes qu'à faire des attaques aériennes. Or, plus de 4 000 attaques aériennes des Américains n'ont pas pu arrêter l'État islamique qui est aujourd'hui un État de 230 000 km², à savoir 10 fois Israël, la taille de la Grande-Bretagne, dominant une population d'environ 8 millions d'habitants avec un ministère de l'Économie, un ministère de la Santé. Tous les enfants sont vaccinés. Un ministère de l'Éducation qui enseigne le djihad belliqueux. Et c'est pour ça qu'aussi il menace la France qui attaque en Syrie avec des attaques aériennes. Et de manière donc très claire, la solution prônée par les grandes puissances avec l'Arabie saoudite ne va pas donner de solution au problème syrien. Est-ce qu'il y a un soutien à Daesh au sein de la population syrienne ? Il y a un soutien par rapport à ce qu'il y avait avant. Bien sûr, d'abord, ce sont des sunnites. À 90% environ, ils sont pour que la charia soit la loi de l'État. Ce sont des hommes religieux. Donc en fait, ce qu'impose Daesh, enfin ce que vous appelez Daesh, ce qui s'appelle l'État islamique, c'est être un peu plus religieux, faire sa prière 5 fois par jour. Mais aujourd'hui, le prix du pain est contrôlé. Tout épisier qui va vendre du pain ou de la viande à un prix plus élevé, on lui coupera la main. Donc le citoyen moyen est content. Ses enfants sont soignés. Personne ne le voit. Il n'a pas besoin de payer de bacchiche aux autorités syriennes. Donc il se trouve en situation qui relativement est meilleure que celle qu'il avait à l'époque d'Assad, quand Assad dominait les régions qui aujourd'hui sont sous contrôle de l'État islamique. – Merci beaucoup, docteur Ephraim Herrera. Daniel Sheck, la France a plié. Assad va rester ? – Non, je n'en suis pas certain. D'abord, déjà dans le discours de François Hollande, devant le Parlement réuni en congrès, il a répété de manière un peu silencieuse, mais il a en sous-entendu, mais il a dit quand même… – À lire entre les lignes. – Oui, à lire entre les lignes. Non, il a dit que Hafez el-Assad ne pouvait pas faire partie de la solution. Mais c'est ça la ligne de démarcation à Vienne. Est-ce que oui ou non, Assad, ou du moins le régime de Assad, peut-être pas sa personne, pourrait être la solution ? Mais il y a de graves problèmes, on voit là-bas. Déjà, pour se mettre d'accord, qui est considéré comme une organisation terroriste et qui est considéré comme une organisation militante légitime ? – Pour Daesh, tout le monde est d'accord. – Pour Daesh, tout le monde est d'accord. Même sur Jabhat al-Nusra, ils sont plus ou moins d'accord. Mais après, il y a encore plein de groupuscules. Et il a fallu mettre la Jordanie comme une sorte d'arbitre qui doit dresser une liste des organisations qui seraient de part et d'autre, c'est-à-dire par les Américains et les Russes, considérés comme des cibles légitimes pour des frappes militaires. – Dernière question, est-ce que l'issue de la guerre en Syrie est toujours incertaine ? – Elle est très incertaine. – D'abord… – Parce qu'en 2011, on disait « ça défi chûle ». – Oui, non, aujourd'hui, c'est incertain. Je pense que c'est véritablement incertain. Et j'aimerais voir la personne qui pourrait me donner les contours clairs d'une « bonne solution ». Personne ne sait qui devrait être au pouvoir. Ce que la conférence à Vienne a réussi à faire, c'est donner une sorte de direction générale pour les prochains 18 mois. Beaucoup pensent que c'est illusoire de penser que dans 18 mois, la Syrie serait en position d'avoir des élections libres, ce qui est prétendu, et que dans 6 mois, il y aurait un cessez-le-feu. Mais au moins, un effort diplomatique est en place et les gens vont se réunir, les ministres vont se réunir à nouveau mi-décembre pour faire le point. – Merci beaucoup, Daniel Cheikh, de ces explications. – Au Nigeria, deux jeunes filles kamikazes âgées d'à peine 11 et 18 ans, toutes deux portant un foulard islamique et portant des bombes, ont commis un attentat sur un marché spécialisé dans les téléphones portables. Nous sommes rejoints par Anna Heschner, chercheuse à l'Université libre de Bruxelles. Merci d'être avec nous. – Bonjour. – Comment est-il possible que deux enfants aient commis ce terrible attentat ? – Des attaques comme celles à Cannes au mercredi passé nous laissent tous choqués et perplexes. Et je ne pense pas qu'il y ait des réponses simples à la question de comment une telle attaque a pu arriver. Cela dit, en cherchant des réponses, il faut garder à l'esprit que ce conflit existe depuis plus de 6 ans aujourd'hui et qu'il est extrêmement violent. Cela a rendu les gens des deux côtés du conflit, du côté de Boko Haram, ainsi que du côté des forces de sécurité de plus en plus bruttoes. Et de plus en plus, il utilise la violence sans discrimination. Il faut aussi garder à l'esprit qu'en l'absence d'une réponse forte du gouvernement nigérien, jusqu'à présent, jusqu'à récemment, Boko Haram a eu un vaste territoire au nord-est du Nigeria sous son contrôle. Sur ce territoire, un grand nombre d'adultes et d'enfants, filles et garçons, ont été recrutés par Boko Haram par la force. Alors, Anna, Boko Haram est contre l'éducation des filles. Est-ce qu'il y a un lien entre cette attaque et l'idéologie de Boko Haram envers les jeunes filles ? Tout d'abord, il faut se rappeler que Boko Haram n'est pas seulement extrêmement violent contre les femmes et les filles, mais aussi contre les garçons et les hommes. Par exemple, Boko Haram a exécuté sommairement la population masculine de villages entiers qu'il suspectait de collaboration avec les forces de sécurité. Boko Haram ne s'oppose pas seulement à l'éducation séculaire des filles, mais il s'oppose à l'éducation séculaire tout court et les garçons dans les écoles séculaires ont été victimes de leur violence autant que les filles. En septembre 2013, par exemple, un collège d'agriculture a été attaqué à Yoube et tous les élèves masculins ont été tués alors que la vie des filles a été épargnée. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important de s'intégrer sur la violence contre les filles et les femmes, mais n'oublions pas les violences contre les garçons et les hommes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On va prendre présent la direction des États-Unis pour faire le point sur l'actualité américaine qui a été assez chargée ces derniers jours. On va rejoindre notre correspondante, Danielle Ziri. Bonjour. Bonjour, Julien. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, Clinton était la favorite côté démocrate. Entre-temps, Biden a renoncé à se présenter. Où en est-on ? On imagine que la candidature de Clinton est renforcée ? Absolument. Le fait que Joe Biden a décidé de ne pas se présenter aux élections, à la nomination démocrate pour les élections présidentielles, a en effet boosté la campagne d'Hillary Clinton. Et cela pour plusieurs raisons. Et la première raison, c'est bien sûr que beaucoup d'Américains, bien qu'ils avaient exprimé beaucoup de soutien à Hillary Clinton, avaient en effet dit que si Joe Biden se présenterait, eh bien, ils préféraient voter pour Joe Biden. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en refusant de se présenter, Joe Biden a transformé Hillary Clinton en premier choix pour de nombreuses personnes pour qui elle était le deuxième choix. Donc, ça a renforcé la candidature. En plus de ça, l'opposant en face d'Hillary Clinton, Bernie Sanders, avait baissé dans les chiffres. Donc, ces deux facteurs ont fait que, vraiment, ça a boosté la campagne d'Hillary Clinton. Et juste après l'annonce de Joe Biden, la probabilité qu'Hillary Clinton gagne cette nomination démocrate avait été boostée à 80 %. Et aujourd'hui, Julien, quelques semaines avant les primaires, on peut dire, eh bien, vraiment, c'est Hillary Clinton qui va recevoir cette nomination. Reste à savoir qui sera en face d'elle pour le côté républicain. Alors, justement, côté républicain, est-ce que l'effet Trump est toujours aussi au fort ou est-ce que la mode s'est estompée ? Non, alors, on pensait que c'était vraiment une mode, mais c'est vrai que l'effet Trump continue, comme vous dites. Il faut dire que les gens ne l'avaient pas pris vraiment au sérieux ici aux États-Unis. Personne ne pensait que ça allait vraiment durer. C'était plus une blague qu'autre chose, puisqu'il faut le rappeler, c'est quand même un candidat qui n'a aucune expérience politique, qui fait beaucoup de scandales avec ses propos et qui crée des polémiques. Et donc, je peux vous dire que vraiment, ça a surpris beaucoup de gens et ça commence à même inquiéter beaucoup de gens. Il est premier dans les sondages des Républicains, en tête de ces sondages, et vraiment sur la bonne voie pour avoir cette nomination républicaine. Et le dernier scandale à sortir de la bouche de Donald Trump, c'est quelque chose qui fait beaucoup de polémiques ici aux États-Unis en ce moment. Alors que tout le monde parle des attaques de Paris, des réfugiés syriens, du problème des réfugiés en Europe et aux États-Unis, Donald Trump lui propose de demander à tous les musulmans américains qui habitent aux États-Unis de s'inscrire sur une liste pour être répertoriés. Inutile de vous dire que beaucoup de gens se demandent comment est-ce que cela diffère de ce que l'Allemagne nazie demandait aux Juifs de faire il n'y a pas si longtemps. Évidemment. Et dans le reste de l'actualité américaine, il y a bien entendu la libération de Pollard. Comment cette affaire a été traitée dans les médias américains ? Alors, presque pas, Julien. Presque pas traitée dans les médias américains. Et je pense qu'on peut dire que c'est normal. Alors, il y a eu un article par site. Donc, si vous regardez sur le site de Fox News, CNN, tous ces grandes chaînes américaines, vous allez trouver au moins un article. Mais ça n'a pas fait la une de ces sites Internet. Ça n'a pas été une grande histoire. Et je pense qu'on peut dire que c'est normal, puisque Jonathan Pollard, c'est une affaire qui est bien plus importante pour les Israéliens qu'elle l'est pour les Américains. Et puis, en plus de ça, avec les attaques de Paris, il faut dire que toutes les chaînes avaient envoyé leurs reporters à Paris. Et il y a le débat sur les réfugiés, il y a le débat contre le terrorisme. Il y a les États-Unis qui font face maintenant à la menace de l'État islamique, puisqu'il y a eu plusieurs vidéos qui ont été publiées menaçant Washington, New York et les grandes villes américaines. Donc, c'est normal, on peut dire, que l'attention des médias américains soit sur autre chose que Jonathan Pollard en ce moment. – Daniel Pollard a été dans une prison un peu particulière. Qu'est-ce qu'on sait de cette prison ? – Alors, cette prison, c'est la prison de Botner en Caroline du Nord, dans une petite ville qui s'appelle Botner. C'est une ville de 7000 habitants. Vraiment, un peu la campagne de Raleigh, qui est une plus grande ville en Caroline du Nord. Petite prison, mais il faut dire qu'en 2009, elle avait été votée l'une des prisons les plus confortables aux États-Unis. Alors, c'est à prendre avec un grain de sel, bien sûr, puisque les prisons, par définition, ne sont pas forcément confortables. Mais ce n'est pas une prison où vous allez trouver des serial killers. C'est vraiment une sécurité moyenne ou même basse dans ce complexe à Botner en Caroline du Nord. Et petite chose à savoir, il a eu pas mal de compagnies très célèbres, on va dire, dans cette prison, puisqu'il y a eu des célébrités qui sont passées par là, notamment le chef de la police de Chicago, qui, aux États-Unis, avait fait un grand scandale pour fraud, et autre personne emprisonnée pour fraud, Bernie Madoff, qui, lui, a été emprisonné pour fraud pendant 150 ans. Donc, ils ont passé pas mal de temps dans cette prison. Bernie Madoff, lui, est resté dans la prison alors que Jonathan Pollard est sorti. Mais en tout cas, une prison qui avait fait la une des journaux pour plusieurs prisonniers très célèbres. Merci beaucoup, Daniel Azirier, depuis New York. Merci, Julien. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501